Et dans 19h, sport, nous allons parler sport, bien sûr, mais aussi nouvelle technologie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un an, maintenant, a été lancé un incubateur, Sportech, lancé par la région Nouvelle-Aquitaine notamment, mais aussi avec Unitech ainsi que le comité régional olympique et sportif. Pourquoi ? Eh bien pour aider les startups qui veulent développer des applis, comme on dit maintenant, pour le sport. Eh bien on en parle tout de suite avec nos invités, Laurent-Pierre Gilliard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc chargé de communication à Unitech. On va voir quel est le rôle d'Unitech et vous allez nous présenter cet incubateur Sportech parce que tout le monde a une montre branchée pour faire son footing, etc. Eh bien c'est un peu n'importe où. Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui le développent. Eh bien justement, c'est le rôle de Sportech. Et puis il y a également avec nous Vincent Robillard. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes cofondateur de Maracuja. Alors si vous regardez un petit peu sur Internet, Maracuja, c'est un fruit. Exactement, c'est le fruit de la passion. Mais c'est aussi une application autour du sport. Nous verrons pourquoi et comment dans un instant avec vous. Laurent-Pierre Gilliard, en quelques mots, Sportech, c'est quoi ? C'est le sport et la technologie. Donc c'est tout ce qui va être le numérique qui va être au service du sport. Alors en général, on met trois familles. On va mettre tout ce qui va être pour le sportif, quel que soit son niveau. Il y a du matériel pour les professionnels dans les raquettes de tennis pour ensuite voir les coups qui ont été faits, puis progresser au millimètre près, son coup droit ou son revers. Mais aussi bien pour les amateurs, pour aider les amateurs. Vous avez parlé de la montre connectée par exemple. Alors on sait maintenant combien on a fait de pas, combien... Voilà, c'est pour monitorer son effort, savoir les kilomètres. Monitorer son effort, d'accord. C'est un moniteur. Voilà. Donc il y a le sportif. Ensuite, il y a le club. Et là, on va pouvoir aider la gestion du club. On a une des sociétés qui accompagne les clubs de yoga, par exemple. Donc ça va faire la gestion du club, la gestion des entrées, des sorties, etc. Mais ça peut être aussi pour aider dans le cadre du club l'entraîneur, pour pouvoir gérer son équipe au mieux de sa forme. Et puis le dernier point, c'est plutôt le côté spectateur, supporter, pour leur donner des outils pour vivre de manière augmentée le spectacle. On ne va pas simplement au stade pour voir un match, mais c'est un ensemble de spectacles qui commencent à l'entrée du stade et qui finissent quand on le quitte. Justement, tiens, on parlera de rematch, puisque rematch est à Sportec. Et justement, dans quelques instants, vous pourrez voir l'essai et le but de la semaine encore. Vraiment, deux bien belles images. Maracuja, alors vous, vous faites dans quoi ? Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Et qu'est-ce que vous apportez, Sportec ? Voilà, répondez à tout. Parfait. Donc nous, Maracuja, on est une plateforme digitale qui permet aux organisations sportives, donc on pense aux fédérations, on pense aussi aux clubs sportifs professionnels, de garder du lien avec leur communauté. Donc si on prend l'exemple d'une fédération, on a travaillé dernièrement avec la Fédération française d'équitation. On a permis, pendant ce temps de Covid, de permettre à 2500 clubs, 40 000 utilisateurs, de se challenger les uns les autres sur une compétition digitale liée à la culture sportive et notamment à la culture équestre. Donc en fait, sur l'application Maracuja, l'utilisateur se connecte et il va être soumis à du contenu, que ce soit du contenu, on va dire, descendant, mais aussi des quiz, avec la petite subtilité que ces quiz-là vont apporter des points, non pas pour lui, mais pour son club. Ce qui permet de faire des challenges inter-club, ce qui entraîne une certaine viralité et ce qui permet, pendant ce temps, notamment de Covid, où ça a pris encore plus d'importance, de garder du lien avec sa communauté. Et ça a bien marché, parce que durant cette période de Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup de clubs et de jeunes aussi qui ont participé. Effectivement, donc nous, vous le disiez, on a incubé l'incubateur Sportec, qui est co-dirigé par le CROSS, le comité régional olympique et sportif. Et dans ce cadre-là, on a proposé au CROSS, pendant le Covid, de mettre à disposition notre plateforme pour faire un challenge inter-club et inter-league, les ligues régionales, sur thème des valeurs de l'olympisme. Et en une semaine, on a fait, on a on a on a on a on a enregistré 15 000 utilisateurs, plus de 600 clubs, qui sont qui ont défendu les couleurs de leur club sur thème de l'olympisme. Allez faire un tour sur le site Maracuja, vous verrez effectivement ces challenges, parce qu'au départ, il y avait aussi une volonté de lier sport et éducation, au départ, dans la volonté. C'est toujours d'actualité, puisque effectivement, ce qu'on permet aux utilisateurs, c'est de s'acculturer, de mieux appréhender finalement leur culture sportive, et mieux on connaît sa culture sportive, tant sur l'aspect technique, sur l'aspect historique, etc. Mieux on pratique son sport, ça s'est prouvé. Et donc, on transmet de la connaissance, grâce à de la gamification, des mécaniques de jeu, notamment sur ce qu'on appelle la motivation sociale. C'est qu'on va s'appuyer sur notre volonté à chacun de défendre les couleurs de sa communauté. Alors, le sport, c'est un terrain de jeu, pardonnez-moi l'expression extraordinaire, justement pour tout ce qui est nouvelle technologie. Parce que vous l'avez dit, ça peut aller de Maracuja jusqu'à une application qui permet de consommer, comme dans les pédales, de vélo, enfin, voilà, c'est un terrain de jeu fabuleux, le sport. Oui, c'est illimité. Voilà, dans les exemples, vous l'avez dit, on a un chercheur qui a monté son entreprise et qui a fait une pédale connectée. Donc, on change simplement sa pédale de vélo. Et ça va enregistrer les efforts, la consommation d'énergie, le nombre de kilomètres directement dans... Alors, est-ce que c'est vraiment un plus, ces nouvelles technologies ? Parce que le sport, c'est aussi un petit peu, voilà, c'est un peu la liberté. Est-ce que ces applis ne font pas que, finalement, on est de plus en plus dans la performance ? C'est-à-dire que, voilà, je sais combien de pages j'ai fait, je sais à quel rythme a battu mon cœur, il faut que je fasse mieux. Est-ce que ces applis, finalement, ne font pas que cette espèce de gendarme, là ? Alors, personne n'oblige d'être équipé. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais qui n'a pas sa montre connectée est un peu asbine, quand même. On est d'accord. Je pense qu'au départ, la plupart des entreprises que l'on va accompagner, il y a quand même une cible pour beaucoup assez professionnelle. On a une société, MindPulse, qui fait une ceinture qui va regarder le rythme cardiaque. Là, il s'adresse à des sportifs de très haut niveau. C'est une technologie très fine. Mais toutes ces technologies qui sont d'abord au service des professionnels, des grands sportifs, monsieur, madame, tout le monde, quand il va faire son jogging, il aime bien avoir un truc qui le ressemble un peu, même si c'est pour lui dire « Bon, t'as couru tant de kilomètres. » Il y a un aspect miroir. En fait, le problème, c'est surtout celui-là. C'est-à-dire qu'on regarde « Ah, j'ai fait que deux kilomètres ! » Voilà, c'est un petit côté désespérant, quand même. On imagine qu'on est... Bon, enfin, bon. Il y a aussi... C'est vrai que regardez, par exemple, tous les sportifs, les rugbymen, notamment, ont tous un GPS. C'est-à-dire que depuis des années, maintenant, il y a une part vidéo très importante dans les équipes de très haut niveau. On sait exactement où était le joueur à telle seconde, combien de... Combien il a parcouru de kilomètres. Et là aussi, c'est une aide réelle à la performance. Sur du sportif de haut niveau, évidemment, quand vous jouez le samedi avec vos amis, vous n'avez pas forcément besoin d'être avec un GPS. Mais le sportif de haut niveau a un GPS. Il a aussi un protège-dents qui est connecté, qui va permettre d'analyser sa salive et de savoir où il en est de ses efforts. Et ça va pouvoir lui envoyer des informations pour lui dire « Là, tu es un peu trop à fond, tu baisses un peu, sinon tu ne garderas pas le reste du match. » Elle nous protège d'en connecter. Il faut y penser quand même. Boxeur, hockeyeur, rugbyman. Alors, quels sont les projets maintenant pour Maracouja ? Écoutez, nous, effectivement, on a eu une actualité assez riche. J'ai envie de dire grâce au Covid, aussi l'expression. Ou à cause de... On va dire à cause de, c'est mieux. Exactement. On a fait un beau succès avec la Fédération française d'équitation et son partenaire qui est Générali. Donc, on travaille avec eux sur toute la suite. Et puis, le fait d'avoir été intégré au CROSS nous a permis de valider notre besoin, en tout cas, notre proposition d'ailleurs auprès de toutes les ligues et les fédérations qui sont présentes avec le CROSS. Et donc, on travaille avec certaines lignes et donc certaines fédérations à mettre en œuvre notre outil digital dans les semaines à venir. Alors, Vincent Robillard, une fois qu'on a été incubé, qu'est-ce qu'on devient ? Parce qu'on ne reste pas à Sportac toute sa vie quand même. Non, effectivement. Est-ce que ce n'est pas ça le plus dur ? Non, ce n'est pas le plus dur. le plus dur ? Non, ce n'est pas le plus dur parce qu'effectivement, autant l'outil d'accompagnement est essentiel, autant la dynamique commerciale et la validation du besoin l'est encore plus et c'est ce qui se passe plutôt pas mal pour nous. Donc, l'enjeu véritablement, il est de construire, de consolider cette prestation et cette accélération commerciale. Et après, bien évidemment, on va être en recherche de locaux, toujours à vouloir être dans un écosystème de start-up parce que très agile, très actif, avec plein de réseaux. on sera toujours accompagné par Unitec et donc, bien évidemment, à partir de décembre, on est en recherche de locaux mais ce n'est pas ça le plus important. Alors, pourquoi vous avez évoqué décembre ? Parce qu'à partir de décembre prochain, il y a une nouvelle équipe, puisqu'on parle de sport, qui va intégrer Sportec. Et alors, justement là, vous êtes en pleine réflexion sur les dossiers, appel à candidature, en ce moment. L'appel à candidature se termine fin octobre. Ensuite, voilà, analyse des candidatures pour une nouvelle promo qui va être entre 5 et 10 nouvelles structures qui sont en général en début de vie. Donc, l'accompagnement que fait Unitec, on accompagne, on a 500 entreprises qu'on a accompagnées depuis notre naissance, une centaine, une grosse centaine par an. Donc, l'idée, c'est de leur donner un coup d'accélérateur sur cette phase de création pour qu'ils aillent droit au but. Et puis, le partenariat avec le comité régional va leur ouvrir toutes les portes des plus de 100 fédérations. Donc, voilà, pour aller tester, expérimenter et puis ensuite vendre leurs applications, leurs produits. C'est un très bon accélérateur. Bien évidemment. Donc là, on est dans cette phase d'arriver à la prochaine promotion. Bien évidemment, l'olympisme, on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Vincent Robillard, ça va être le leitmotiv dans les années qui viennent. Vous y croyez encore à la notion de l'olympisme ? De toute façon, de toute façon, oui, parce qu'au bout d'un moment, il y a le sportif, même s'il a son protège-dents connecté, ce n'est pas ça qui va faire l'effort à sa place. Ça va juste, c'est un petit plus pour aller un petit peu plus loin. Donc là, il y a toujours ce besoin-là. Et puis, il y a cette année, vraiment, le cross cherche sur les valeurs de la fédération au service des associations sportives, des clubs sportifs. on veut vraiment miser là-dessus sur cette promenade. La notion d'olympisme, vous la sentez, vous, chez les jeunes encore ? Oui, on la sent en plus que quand elle est accompagnée d'ambassadeurs comme Teddy Rainer, comme Tony Stanguet qui portent ses valeurs assez hautes avec des messages très forts tant sur l'aspect sportif que sur l'aspect véritablement valeur. On sent qu'il y a un véritable intérêt, d'autant plus que ça se passe en France en 2024 et il y a un véritable intérêt de tout le monde. Et d'accompagner tout ça, pourquoi pas avec des applis, ça va fusionner là. Exactement. Ça va y aller. Justement, parce que c'est la journée nationale du sport scolaire. Tiens, ce mercredi, l'occasion de revenir effectivement, de jeter un coup d'œil encore une fois sur l'application Maracuja, plutôt sympa. Et puis, on a parlé tout à l'heure dans Sportech de la présence de Rimatch. Vous savez, les petits gars de Rimatch, comme on s'appelle entre nous, on les suit depuis maintenant longtemps, on se régale. On aura d'ailleurs rendez-vous ensemble jeudi pour une nouvelle émission sur le sport amateur. Mais tout de suite, regardez un petit peu, c'était, on va commencer par le but de la semaine, je crois. Logiquement, on devrait voir ça dans quelques instants parce que vous le savez, Rimatch sélectionne régulièrement des actions. Alors là, c'est plutôt, alors voilà, ça c'est le but de la semaine, sélectionné par Rimatch. un magnifique tir, impossible d'arrêter ça. Et puis, il y a aussi l'essai de la semaine. Alors là aussi, un essai plutôt costaud. C'est vrai que quand on n'a pas souvent l'occasion de porter le ballon et qu'on a, la possibilité cette fois de franchir la ligne quand on est un petit peu costaud, eh bien on le fait dans la joie et la bonne humeur avec un magnifique plongeon. Voilà, ça se passe comme ça toutes les semaines. les plus belles actions sur les terrains mais aussi sur les parquets du sport amateur en Nouvelle-Aquitaine et un petit peu partout en France. Ce sera jeudi, le rendez-vous avec Rimatch et le sport amateur. Merci beaucoup. Si on est intéressé par le sport et les nouvelles technologies, il y a tout simplement une adresse internet pour se renseigner, c'est Sportech. Unitech.fr, Unitech.fr, U-N-I-T-E-C.fr. Et vous aurez tous les renseignants. Il faut y aller maintenant parce que le dossier c'est fait en octobre. Il ne faut pas traîner. Vous avez déjà reçu ? En général, on a déjà des dossiers mais en général, tous les candidats répondent le dernier jour avant 24 heures. Tout le monde a été au lycée. Ça rappelle des trucs. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup Vincent Robière. Merci beaucoup Laurent-Pierre Gilliard. Et puis, les sports et les nouvelles technologies peuvent faire bon ménage. La preuve avec Sportech. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada